Salut les filles ! Aujourd'hui nous allons parler du lissage. Donc tout ce qui est lissage, principalement le lissage brésilien, parce que je me suis particulièrement intéressée à cette technique de lissage naturel qui finalement n'est pas si naturelle que ça. Il y a du bon comme du mauvais, mais plus de mauvais que de bon. Donc déjà, petite déception pour vous, surtout pour les adeptes du lissage, parce que je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc tout d'abord, sachez que le lissage brésilien casse la structure, la nature du cheveu. Ce qui fait que vous avez les cheveux ondulés, bouclés, mais le truc c'est que ça modifie carrément la structure de votre cheveu, ça le dénature. Ça le force à être raide, lisse, ce qui donne effectivement l'effet de lissage. Mais c'est un effet qui reste temporaire, malheureusement. Mais c'est également un cache-misère bourré de silicone. En général, ça contient énormément, des tonnes et des tonnes de silicone, ce qui fait que ça n'aide pas forcément. Ce n'est pas le top, c'est ça qui est dommage. Parce que vous avez toujours une sensation, un effet qui ne dure pas. Ce qui vous donne envie justement de recommencer, parce que ça reste dans tous les cas temporaire. C'est quelque chose que vous n'allez pas acquérir sur du long terme. Ce qui est vraiment dommage. Parce qu'en plus de ça, ça peut être extrêmement cher, ça peut être excessivement cher. Je pense notamment à celles qui le font chez le coiffeur. Je ne connais pas les tarifs, mais bon, ça doit être quand même pas mal. Surtout si on a les cheveux longs, longs, ondulés ou bouclés. Ça doit être vraiment déjà un sacré travail. En plus de ça, ça zigouille bien les cheveux. Parce qu'en plus de ça, d'après ce que j'ai compris, on vous passe plusieurs fois les plaques, le lisseur. Ce qui fait que c'est vraiment pas terrible. C'est dommage. Donc vous avez des formulations à base de formoles et sans formoles. Sachant que sans formoles, c'est ce qui justement alourdit le cheveu et donne la sensation de lissage. Donc justement après, je vais vous parler un petit peu du formoles. Je vais vous faire un petit point là-dessus. Parce que justement, on dit formoles, mais bon, on n'en sait pas plus. Sauf pour les personnes qui ont fait des études un petit peu basées sur ça. Mais c'est vrai que nous, on utilise des produits sans forcément savoir si c'est bon ou mauvais. Ce qu'il y a dedans. En général, quand on achète, on fait confiance. Donc on n'a pas forcément envie d'aller chercher. D'aller chercher, tout simplement. Aussi par flemme. Voilà un peu pour ça. La kératine. On va parler un petit peu de la kératine justement. Qui agit comme un pansement. Un pansement. Donc un pansement qui va être également temporaire. Qui va apporter une protection et une hydratation. Mais ça reste également un pansement. La kératine étant finalement très très bonne pour les cheveux. Une petite astuce justement pour les filles qui souhaitent passer au naturel. Vous avez la phyto-kératine. Qui est une poudre qui est 100% naturelle. Il suffit de vous faire des soins avec. Et franchement c'est carrément moins cher. Et c'est peut-être pas forcément efficace au niveau du lissage. Mais au niveau de la protection des cheveux et de leur hydratation. Ça fera nettement plus effet qu'un lissage classique. Voilà une toute petite chose. Si vous souhaitez en savoir plus justement sur la phyto-kératine. Je vous invite à aller voir le lien qui se trouve en barre d'infos. Pour la suite. Pourquoi ça ne dure pas ? Parce que tout simplement ça ne répare pas. Ça ne répare pas. Ça reste vos fourches, vos cheveux abîmés. Reste un problème qui est temporaire finalement. Parce que vous allez devoir recommencer et recommencer et recommencer. Jusqu'à ce que vos cheveux poussent et que vous les coupiez. Voir si vous ne les abîmez pas entre deux. Donc là j'ai fait une petite recherche sur ordinateur. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé sur le Formol. Parce que je ne savais pas du tout. Et ça m'a encore plus refroidie. Déjà que je n'étais pas chaude pour le lissage. Mais là c'est un truc de fou. Alors Formol. Utilisé par les industries en tant que désinfectant. Produits ménagers et cosmétiques. Pour embaumer les corps avant enterrement. Déjà là ça le fait moins. Un petit peu moins. Composé organique classé cancérigène depuis 2004. Selon certaines études très dangereuses pour la santé. Risque de cancer. Donc effectivement vous allez me dire. Ça ne doit pas être. Le produit ne doit pas être bourré de Formol. Je veux dire il y a quand même une limite. Il y a un certain pourcentage à ne pas dépasser dans les produits. Mais je pense qu'à force de répétition. 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 A force de se mettre de la merde tout simplement. Que ce soit sur la tête. Sur le corps. Vous ne savez pas des merdes. Il y en a partout. Des partout. Donc ce qui fait que. Ce serait bien quand même de se limiter un petit peu. Ce qui fait que quand vous faites un lissage. Et que vous faisiez un lissage. Et encore un lissage. Et encore un lissage. Et bien ça fait que. Vous n'arrêtez pas de vous en foutre sur la tête. Et je ne pense pas que ce soit vraiment l'idéal. A moins que. Que vous aimiez prendre des risques. Mais bon. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Donc voilà ce que j'ai à trouver un petit peu pour vous. Après en ce qui concerne le Yuko. Le lissage japonais. Ou des trucs comme ça. Je pense. Je ne suis pas sûre néanmoins. S'il y a des personnes qui peuvent confirmer ou pas. Que c'est à peu près le même truc. C'est à peu près le même truc. Sauf qu'il me semble que c'est encore plus cher. Les prix sont encore plus excessifs. Donc je ne sais pas vraiment. Après je pense aussi notamment. A tout ce qui est lissage. Qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Là sur. Dans les commerces. Je ne sais pas du tout. Du tout les marques. Je ne sais vraiment pas. Des marques de coiffeurs. Qui sortent leur shampoing. Tout les trucs comme ça. Il y en a qui vont réagir. Ça c'est sûr. Donc les marques. Vous le saurez. Vous les verrez dans les commentaires. Mais vous ne payez pas cher. En plus de ça. Ça donne des résultats. Mais vraiment ignobles. Apparemment j'ai lu pas mal de commentaires. Peu positifs. Et j'en entend pas forcément parler de bien. Sachant que apparemment ça ne fonctionne pas super bien. Ou que ça zigouille les cheveux. Au lieu de les réparer. On voit un petit peu sur ce point. Sur le lissage. Donc j'attends un petit peu de votre part. Vos impressions. Vos impressions. Vos avis. Ou tout du moins. Si vous savez encore des choses en plus. Des choses à apporter à cette vidéo. Pour l'enrichir. Pour la compléter. Parce que c'est vraiment très important. D'avoir votre avis. De vous voir agir. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis ben voilà. J'espère que ça vous aura un peu éclairci. Que ça vous permettra justement. De savoir si c'est un bon ou un mauvais produit. Évidemment vous l'aurez deviné. Que c'est pas un produit qui est excellent. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt les filles. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !